Allez, on y va ! Yes ! Putain, celui-là était dur. Celui-là était dur. Franchement, la musique pour te récompenser, c'est juste incroyable. C'était des petites gimmicks, mais j'adore. Allons-y ! La suite. Ok, y'a rien. Ah, on appelle juste l'ascenseur. Ah, le chien ! Là, le chien... Est-ce qu'il va faire tomber les planches de bois, y'a moyen ? Non. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas un l'aise. Ouais. C'est pas un l'aise. C'est pas un l'aise. Et demi, c'est pas un l'aise. À... C'est pas un l'aise. T'a pas une... C'est une émerge. Ça, pote. ah c'est quoi c'est une boîte à musique ou c'est un moulin à café c'est quoi tout cas il veut nous aider attention objet magique à quoi ça sert ah d'accord on peut on peut activer les luminaires comme ça à distance avec notre notre objet ah oui bah là c'est easy alors donc là typiquement j'attire lui vas-y bien bien le chien ensuite je fais mon pouvoir pouf et j'avance il ya un autre jeu avec un gameplay élégant que tu dois faire depuis mille ans vous me voyez tu sais dans l'espace je vois pas du tout de quoi tu veux parler le moulin à café qui fait pro mais oui c'est crédible jusqu'ici tout va bien olala mais c'est magnifique mais je suis trop fan moi des dessins comme ça des décors comme ça mais en plus je trouve qu'ils sont assez généreux parce que jusqu'ici à chaque fois j'ai l'impression que c'est des dessins uniques non je me trompe à aucun moment j'ai l'impression qu'ils ont réutilisé des dessins donc là alors là on ouvre ça en appuyant là dessus d'accord on a une méduse qu'on peut libérer on peut descendre ici ah et puis il faut oublier on faut pas oublier on a le fameux projo on a le moulin à café projo peut nous permettre d'activer désactiver ici ouais ça y'a beaucoup d'infos là y'a beaucoup d'infos ça ça active ça ouais bah déjà déjà je peux coincer le chien je peux faire vas-y vient le chien je me mets là et ce pif hop il fait que là je le décale là dessus ah oui mais non ça va pas parce que du coup ça me ferme l'accès je le laisse là je fais d'ailleurs pour y aller ici non pas comment je fais je peux descendre ou pas ah oui je peux descendre là je peux aller là je fais ça ah je me suis suicidé là je me suis suicidé ok ça vient mais en plus c'est horrible elle me bouffe oui bon c'était pas mal petit coup de moulin à café on faudra faire attention parce que ça prend un peu de temps à faire en fait d'accord donc ça ça permet d'ouvrir ici ça permet d'ouvrir ici mais alors on n'a pas testé on n'a pas tout testé dire que ça va permettre d'ouvrir là donc c'est la sortie ah c'est ça en fait comment comment je fais pour ramener quelque chose ici pour faire en sorte d'amener la méduse ici alors ça sert à quoi le bouton qu'est là ah d'accord donc c'est ça faut amener la méduse en haut la transformer et après c'est boine donc ça veut dire qu'en fait c'est ça la solution mais faut ouvrir au bon moment je fais pas hop ah mais après je peux rien faire comment je suis sensé comment je suis sensé faire quand je capte pas comment je suis sensé ouvrir à la méduse sans me faire bouffer ensuite ah si c'est bon il c'est bon c'est à dire qu'il faut que je remette le chien dans ce mode là et ensuite je fais ça ah ouais ouah c'est technique c'est super technique là par contre là en gros il faut que je fasse ça je mets ça ici tac je remonte là je fais ça hop ensuite ici on active et là je désactive le chien maintenant un peu tard c'est un peu tard c'est un peu tard mais c'est ça l'idée ok j'active là vas-y viens l'activer maintenant ok donc vas-y 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 hop voilà parfait donc là elle essaye de monter donc là je referme ça qu'à redescendre aïe mais non faut allumer ça en fait spiff donc là on a activé la sortie donc là on peut refaire le coup du chien hop et je me casse trop facile trop facile beaucoup trop facile je dis ça mais je suis sûr que le karma va me rattraper c'est ça m'en soupeux encore de nouveaux saupères quand on a tête de tuyau à droite ah mais le voilà mais oui je vous avais dit depuis le départ on savait quel bouquin de quel bouquin il s'agissait évidemment évidemment ils vont perdre le bouquin alors je sais pas ce que c'est comme monstre pour l'instant mais je ferais bien une espèce de grand golem là ouais les graphiques sont cool hein ils sont très très cool c'est un peu étrange enfin je sais pas ce que ça t'évoque mais moi ça m'évoque vraiment plein d'univers évidemment ça fait un peu penser à du Burton sur le côté bizarre étrange un peu noir t'as le côté crayonné qui est très agréable aussi qui m'évoque certaines BD et ouais le choix de raconter une histoire sans dialogue j'aime bien aussi alors c'est le retour de NHR et là t'es censé comprendre ce qui se passe au jeu maintenant parce que NHR il est arrivé tout au début quand on lançait nouvelle partie puis il est parti maintenant on a à peu près deux heures dans les pattes t'es censé de démerder sans qu'on t'explique bon courage bac dans les bacs euh ok là on remonte on remonte pour mieux redescendre probablement alors attends est-ce que je pouvais aller à gauche ? non encore ok le résumé d'Alex est énorme NHR alors les chiens sont des commodes les méduses volent la cafetière fait éclairage de jardin tu sais tout et le pire dans tout ça c'est que t'as pas besoin de savoir plus que ça tu as littéralement toutes les infos tu as toutes les infos voilà ça a l'air d'être d'être sévère comme plateau ça bon allez on termine la session avec ce plateau ça vous va ? parce que après c'est compliqué pour mon petit cerveau à ce temps là euh ok donc il y a un chien ici euh il y a de la lumière là ouais je peux descendre par là ah ouais c'est vraiment immense genre c'est la première fois que ça me dézoome le truc genre là je monte je descends pour mieux remonter pour mieux redescendre je sais pas à quoi sert cette phase mais très bien alors 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 donc on a le moulin à café là qui nous fait ça d'accord le moulin à café qui éclaire ici il y a 5 chiens il y a 5 chiens 4 boutons en fait faut comprendre ce que ce que font les boutons avant de se lancer sinon ça sert à rien ok ce bouton là active ça euh alors déjà je pense que je peux faire en sorte de faire ça je fais ça hop donc lui il est bloqué ici ça active la lumière pour l'autre ah oui mais ça va pas c'est-à-dire qu'il faut que je bloque l'autre d'abord euh ouais faut faire le truc dans le bon ordre je pense attendez là ça fait quoi ? ça active ça ah euh ah c'est celui qui va piéger le chien du haut d'accord et celui-là il fait quoi ? ah celui-là il peut transformer ah il peut transformer celui-là en meuble très bien oui alors attends laisse-moi tranquille s'il te plaît retourne à la niche laisse-moi tranquille mais je suis loin là laisse-moi tranquille pourquoi il est vénère comme ça ? je suis loin là voilà hop ah mais l'autre c'est pas décalé ce con là donc ça va pas là je la tire ok j'attends que l'autre revienne à la niche d'accord je redescends et là faut que j'attende que celui-du-haut il se décale un peu pour attirer l'autre là il redevient normal donc là je peux faire ça vas-y vas-y tac yes donc là ça a attiré celui-du-haut et à quoi ça m'a servi ? euh attendez on a fait ça donc on a allumé celui-du-haut putain à quoi ça sert tout ça ? je suis en train de faire des trucs je sais pas pourquoi au secours pourquoi on a envie d'allumer en haut ? faut qu'on comprenne ça déjà parce que sinon ça sert à rien sinon ça sert à rien pourquoi on a envie d'allumer en haut ? ah si on a envie d'allumer en haut pour transformer celui-là en meuble c'est à dire qu'une fois que c'est activé je remonte ici ouais je remonte ici tac je suis là enfin je l'attire jusqu'ici sous la lumière bim je fais allumer la lumière donc il va se transformer en meuble et donc après ça fonctionne mais alors le problème c'est que comment je peux faire tout ça suffisamment rapidement pour que ça marche ? ça a aucun sens je serai jamais assez rapide genre lui je peux la tirer mais une fois que j'ai fait ça il va jamais rester assez longtemps là on va tester mais à mon avis ils ont fait exprès pour qu'on ait pas le temps il doit y avoir un truc là on revient ouais il revient je sens qu'il va être super tendu celui-là je pense qu'il faut que ouais c'est ça il faut que ce soit cette lumière et en plus il y a un timer en fait le timer te laisse le temps de tirer le meuble donc qu'est-ce qu'il ferait qu'en activant ou en désactivant ça à la fin la réaction en chaîne fait que ça active en fait il faut que les 4 se y ait une réaction en chaîne comment on a réussi avec les 2 premiers on a réussi avec les 2 premiers mais je crois que celui d'en bas à droite j'étais pas bon c'est-à-dire que là là je fais ça tac là ça va pas parce qu'il peut pas avancer donc donc c'est l'inverse qu'il faut faire il faut d'abord faire monter celui-là est-ce qu'il faut pas genre tous les attirer au centre celui-là d'abord ensuite celui-là ensuite celui-là ensuite celui-là ensuite celui-là là on bloque hop le moulin à café je crois que c'est bon je crois que c'est ça donc là hop je remonte enfin c'est beaucoup trop bien on sent que la musique monte et tout c'est genre oui t'as trouvé t'as trouvé et ça te récompense donc là on attire le chien vas-y le chien on attire le chien on se met là et attention là on fait moulin à café et la réaction en chaîne normalement devrait être bon donc là on fait ça ça désactive l'autre chien pif le troisième en bas à droite le quatrième là l'autre il va hop activer le timer boum je décale ça ici et on monte yes trop bien c'est trop bien c'est énorme franchement le jeu il est trop kiffant il est trop kiffant c'est tout à fait mon dada cher youtube je pense qu'on va s'arrêter là c'est une longue session il est tard mais en tout cas c'est trop bien j'espère que vous kiffez comme moi et puis merci d'avoir suivi à bientôt ciao ciao youtube